Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la zone de confort, on va en dire parler mais je refais une autre vidéo pour accentuer certains points. Alors la zone de confort c'est la zone dans laquelle on évolue tous les jours pour être bien en forme maximale. Les gens aujourd'hui ne sortent plus de la zone de confort. Ils sont enrizzamés par la zone de confort. Et bon là, je suis dans ma bade, c'est une bade qui s'appelle Hawaï. Ça rend froid. Alors, c'est là. Il brûle, mais c'est pas plus grave. C'est ça que la zone de confort nous permet aussi de savourer dans la zone de confort ce qu'on n'a pas pour un certain moment. En bref, on est de plus en plus isolé dans la zone de confort. Ce qui fait que le moment où on sort de cette zone de confort, on perd littéralement les pieds. Et donc, l'important, que ce soit en cas de survie ou en cas d'évacuation, si on n'est jamais confronté un petit peu au froid, à la pluie, à la faim, à la soif, on ne sait pas ce que c'est réellement. Quand vous avez faim, soif, ensuite on va prendre ce qu'il faut pour rassasier. Et donc, le problème majeur qu'on a, c'est qu'on est enfermé. Et on ne sort pas. Et le jour où il faudra donc faire une évacuation, faire quelque chose, pour s'en sortir, on ne serait pas habitué à sortir de sa zone de confort, on va être de soutenir à nous-mêmes. Au confort qu'on a dans la clé, et au confort qu'on a sous la main. Donc ça va être un combat pour soi-même. Donc, moi, mon conseil, c'est de sortir de sa zone de confort. L'arrêter, certaines choses, on va diminuer certaines choses. Par exemple, le fabulier de chauffage, comme je le disais dans une autre vidéo, où, voilà, sortir un petit peu quand il prune. Ça devient un peu plus chaudement, ou, voilà, enfin, quelque chose qui ne prend pas la pluie, et puis, on sort, on fait un peu de problèmes, on fait un peu de choses. Parce que, bon, dire, voilà, il fait beau, je sors, il ne fait pas beau, je ne sors pas. C'est trop simple, on ne se donne pas, on ne se donne plus une seule option, on se donne plusieurs options. On est là, bon, j'ai envie de faire ça. Oh, avant, j'ai pas eu feu aujourd'hui, mais je ne vais pas faire ça. Oh, je remets ça à demain. Pour qu'on régresse l'apparemment sur notre projet, sur nos envies. C'est ce qu'on a envie de faire. Et parce qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, oh, bon, on ne fait pas ça, on fera ça, tout cas. Et donc, ça, ça, ça me bouffe. Ma zone de confort, on bouffe, on est là et on est en prison. Donc, moi, ma technique en plus, c'est que je vais sortir dans ma zone de confort et trouver un autre zone de confort différent et parfois beaucoup meilleur. bien meilleur. Bien meilleur. Bien meilleur. Et donc, cet exercice-là est aussi à faire que, par exemple, de se préparer sur la réserve. C'est un exercice qui est assez intéressant puisque vous avez aussi vous enprimé un petit peu à être préparé au froid, préparé à la foulie, connaître votre résistance par rapport à ça. Donc, c'est vachement important de faire cet exercice-là, de vous mettre hors zone de confort. En cas d'évacuation, à bon terme, à très grande durée, vivre dehors pendant quelques jours, voire des mois, va pas être simple. Donc, tout simplement, si vous vous dites, ah, il fait, vous voyez, là, vous n'allez pas forcément survivre jusqu'au bout. Donc, essayer de sortir de vos zones de confort, c'est, pour moi, c'est quelque chose à s'exercer. Il faut connaître un petit peu sa valeur psychologique, mentale, savoir jusqu'à où on arrive à aller dans cette position-là. Et donc, voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire. Voilà. Bien, mes amis, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous dire ce que j'avais à dire. Moi, je vous dis à l'heure prochaine. Ciao ! Bienvenue. Bienvenue.